L'accueil à Conakry est formidable et Degon lui-même l'amoura. Il aura été accueilli à Conakry mieux que partout durant son trajet. Mais arrivé à Conakry, il y a des échanges. Le discours est dans les questions. Le discours de Seyfoulaï Diaddo, président de l'Assemblée territorial, le discours de Seculturer et puis la réponse du Général de Gaulle. Le discours de Seyfoulaï Diaddo, c'est plus qu'un discours de bienvenue. Il demande au Général de Gaulle « On est content que vous soyez là. » Ce qu'on voudrait, c'est que vous nous précisiez les choses. Ce qui doit être précisé, votre présence va permettre de le faire. Et le deuxième élément qu'il dit, vous avez devant vous des patriotes. Vous êtes vous-même un patriote français. Vous venez auréoler de gloire, mais vous trouvez devant vous des patriotes africains. Donc, les sentiments que vous avez pour la France, sachez aussi que ces Africains-là ont les mêmes sentiments pour l'Afrique. Ça, c'est l'entrée en matière de Seyfoulaï Diaddo. Il y a maintenant le discours de Seculturer. Le discours de Seculturer, certains ont dit non, il ne demande que le droit à l'indépendance. Ce n'est pas l'indépendance qu'il demande. En fait, non. Le discours de Seculturer, il parle du droit à l'indépendance, mais c'est une revendication d'indépendance, à vrai dire. C'est un discours orienté contre la colonisation. C'est une dénonciation de la colonisation et une revendication d'indépendance. À l'époque, il faut être aussi un peu clair là-dessus. Le type d'indépendance que Seculturer voulait, c'était un peu le modèle d'indépendance que le Ghana avait acquis en 1957. Parce que le Ghana avait acquis l'indépendance, mais tout en restant membre du Commonwealth. Le Commonwealth, c'était une organisation qui regroupait la Grande-Bretagne avec ses anciennes polonais de tous les continents. Et le chef d'état du Ghana, de 1957 jusqu'en 1960, c'est la reine d'Angleterre. Nkrumah était Premier ministre. Donc, c'est ce type de relations que la Guinée voulait établir. Donnez-nous l'indépendance. Indépendants et souverains, nous allons décider librement de nous associer à la France. C'est ça que la Guinée demandait. Alors, la réponse du général de Gaulle, c'est qu'il comprend bien que c'est la colonisation qui est attaquée. Et ses premiers mots, c'est de dire que la France n'avait pas à rougir de l'œuvre qu'elle avait accomplie en Guinée. Donc, ça veut dire que la France n'a pas à rougir de l'œuvre coloniale. La deuxième réponse, vous m'avez demandé de préciser ce qui doit être précisé et de dire ce qui doit être dit. Alors, je vous dis que l'indépendance est à la disposition de la Guinée. Donc, lui, il a bien compris que c'est une revendication d'indépendance. Ce n'est pas seulement un droit à l'indépendance. Que l'indépendance est à la disposition de la Guinée. Voilà ce qu'il dit. Elle peut la prendre. Elle peut la prendre en votant nom le 28 secteur. Et dans ce cas, la France ne fera pas d'obstacle. Elle tirera des conséquences, mais elle ne fera pas d'obstacle. Voilà ce qu'il promet solennellement le 25 août à Conakry. La demande guinéenne, c'était, un, que ce droit à l'indépendance soit inscrit dans la Constitution, dans le projet de Constitution. Et deuxièmement, que les grands ensembles de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique équatoriale française soient gardées telles qu'elles, comme des États, et non démantelées. Donc, la question de l'unité africaine était un des points modaux de la décision guinéenne. Nous demandions la dignité. Nous demandions la liberté. Nous préférons la liberté dans la pauvreté à l'opinence dans l'esclavage. Nous demandions le maintien des deux ensembles fédéraux, AUF et AIF. Et nous avons clairement dit, le 25 août, que si ces revendications n'étaient pas prises en compte, alors la Guinée votrait non. Alors, De Gaulle est fâché. À la fin, donc, de différents discours, il quitte très fâché. Il boude la réception qui était prévue pour lui. Il demande tout de suite que les bagages de ses compagnons qui étaient chez Secuturé soient retirés. Et il avait promis à Secuturé, au moment où il était très content de l'accueil de la population, il avait promis à Secuturé de le prendre le lendemain dans son avion pour Dakar. Il dit que Secuturé n'aura plus de place dans son avion. Et, surtout, détail important, il dit à ses accompagnants, Nesmer, Foucard, Cornuchanti, préparez-vous, et le gouverneur du territoire Mont-Bernard, préparez-vous, voilà un homme avec lequel nous ne pourrons pas nous entendre. La France quittera la Guinée le 29 septembre. Il le dit clairement, avant même qu'il ne quitte Conakry. Et le lendemain, il prend l'avion pour Dakar, et, encore une fois, il s'adresse à Secuturé, au revoir Monsieur le Président. Faire le 28 septembre un jour de deuil, ce n'est pas les populations qui ressentent cela. Les populations n'ont même une partie des élites civiles. La société civile, certains partis politiques, sont parties prenantes dans cela. Cela a aussi des incidences à l'extérieur, sur les autres territoires, qui faisaient partie de l'ensemble français. En fait, l'objectif de la France a toujours été de faire de la Guinée un exemple négatif. Je veux parler de la date du 28. On a mis fin à un système, à un processus de colonisation de la Guinée. C'est aussi une date où il y a eu plusieurs Guinéens tués. Les deux faits sont majeurs et à une même date. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour cette date ? On a pris le 28 septembre 2009 exprès. Le 28 septembre, comme je vous le dis, mettre la manifestation le 28 a été fait exprès. a été une décision qui est venue pour salir le 28 septembre 1958. C'était fait exprès. D'abord, la manifestation était prévue initialement le 26. Elle était prévue initialement au palais du peuple. Elle n'était pas prévue au stade du 28 septembre. C'est après que les organisateurs, probablement avec d'autres, ont décidé de mettre le 28 et le mettre au stade du 28 septembre. A cause de la place ? Bon, pour le moment, je ne vais pas répondre à cette question. Le procès est en cours. Certainement que ça nous éclairera sur les mobiles de ceux qui ont choisi le 28 septembre pour cette manifestation. Pour savoir si c'est un fait de hasard. Bon, pour moi, ce n'est pas un fait du hasard. Ils ont voulu faire du 28 septembre 2009 un autre jour d'autodétermination pour… Comme on s'était prononcé le 28 septembre 1958, ils ont aussi voulu faire la même chose le 28 septembre 2009. Mais ce sont deux choses différentes parce qu'ils n'ont pas mesuré, à mon sens, les conséquences de leurs décisions. Les conséquences négatives en particulier… Même s'ils ne savaient pas ce qui pouvait advenir. Bon, ces conséquences négatives, nous les vivons maintenant. Puisqu'on a transformé le 28 septembre, jour de la libération, jour de joie, en un 28 septembre, jour de deuil national. Ça, ce sont les conséquences négatives. Et le 28 septembre est un élément de l'identité nationale guinéenne. Et donc, en mettant la manifestation le 28 septembre 2009, on s'attaquait réellement à l'identité nationale guinéenne. Ça, ils ne l'ont pas mesuré. Ceux qui ont organisé la manifestation ne l'ont pas mesuré et nous vivons cet élément maintenant. De toute façon, le changement, c'est nous. C'est l'importance que nous donnerons au 28 septembre, que nos gouvernements donneront au 28 septembre. C'est cette importance qui prévaudra au 2 octobre. Donc, à partir de 2018, on a bien célébré… Le 28 septembre a quelque peu changé en 2018. On a mis beaucoup d'accent sur le 28 septembre 1958, même si, à l'extérieur, Radio France Internationale, France 24, les ONG nationales et internationales de défense des droits de l'homme ont continué à mettre l'accent sur le 28 septembre 2009. Je pense qu'ils reculeront au fur et à mesure que le gouvernement guinéen prendra effectivement la décision de ramener le 28 septembre à sa vraie dimension, qui est celle du 28 septembre 1958. Qu'est-ce que vous recommandez ? Quel conseil avez-vous à donner par rapport à ces deux événements qui ont eu lieu à la même date ? Pour moi, je l'ai souvent soutenu… Tant à l'endroit des autorités qu'à l'endroit des populations ? Ce que j'ai souvent soutenu, c'est que les guinéens doivent célébrer avec faste la période du 28 septembre au 2 octobre. Cette période doit être pour les guinéens des jours de fête. J'ai même préconisé que les classes ouvrent avant le 28 septembre et que les enfants, les jeunes des écoles participent à la célébration de cette période. C'est une période de formation politique, c'est aussi une période de formation morale et d'instruction civique de la jeunesse. Ailleurs, on aurait intitulé cette période ou la date du 28 septembre, la fête de la jeunesse. Mettre l'accent sur cette période, qui est la période de notre libération, qui est la période du… le point de départ de la nation guinéenne, de l'état guinéen, et les jeunes doivent s'approprier de ce qu'ils aient leurs aînés ont fait. D'où l'idée de célébrer avec faste. D'où l'idée d'inclure particulièrement la jeunesse dans ces célébrations. Et ce qu'on ne fait pas maintenant, on ouvre après le 2 octobre. Avant, le 2 octobre, il y avait des défilés. Et les défilés, c'était la jeunesse. Les écoles, les élèves des écoles étaient à la tête des défilés. Et cela permet de renforcer l'esprit civique, de renforcer l'esprit patriotique au sein de notre jeunesse. Et la jeunesse en a besoin aujourd'hui. C'est de ça que la jeunesse a le plus besoin. Si les jeunes partent maintenant mourir dans la Méditerranée, ce n'est pas seulement parce qu'on leur a dit que l'Eldorado se trouve de l'autre côté, c'est parce qu'on leur a enlevé le sentiment que ce pays est de leur, que l'Afrique est leur pays, et que leur devoir, c'est de participer à la construction de l'Afrique, pas de partir et d'abandonner l'Afrique. Alors, cette formation des jeunes, nos gouvernements ont failli à leur devoir depuis le début des années 80, en tout cas pour ceux qui conservent la Guinée. Pour les autres territoires, c'était bien avant, nous ne nous sommes pas occupés sérieusement de notre jeunesse. Nous avons changé le contenu des programmes d'enseignement pour les aligner sur l'enseignement colonial, pour les aligner sur l'enseignement français, parce qu'on a dit, c'est ça le meilleur enseignement. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous avons abandonné l'enseignement de nos langues nationales au profit du français. Nous avons donc fait beaucoup de concessions qui nous nuisent, qui vont à notre désavantage. Les programmes d'enseignement, il faut les reprendre. Il faut reprendre l'enseignement de notre histoire, que la jeunesse soit bien informée du passé. Il faut reprendre l'enseignement civique, la formation civique. Et réellement, nous devons avoir des gouvernements nationalistes, panafricains, qui défendent l'Afrique, mais aussi prendre les mesures qui nous incombent. Il ne s'agit pas seulement de dénoncer l'impérialisme, de dénoncer le colonialisme. Il y a aussi des tards en nous, que nous devons être en mesure de corriger. Si nous ne les corrigeons pas, ça ne peut pas aller. Et prenez nos différentes assemblées nationales, prenez les CNT. Toutes les lois que nous votons sont des lois importées. Mais il n'y a quasiment aucune loi qui organise ou qui résout nos problèmes que nous prenons de nous-mêmes. Prenez la circulation routière, prenez l'indiscipline qu'il y a. Nous sommes incapables de mettre en place une réglementation, une législation, une réglementation pour mettre fin à ça. Prenez la question du foncier. Nous sommes incapables de prendre des mesures pour mettre de l'ordre dans le foncier. Aujourd'hui, 80% des affaires qui sont devant les tribunaux sont relatives au foncier. Donc, les conflits d'Omanio. Les conflits d'Omanio. Vraiment, il faut qu'on prenne les dispositions. Pour que les problèmes qui nous assaillent, que nous prenions aussi les dispositions pour les corriger de nous-mêmes. Il ne faut pas que toutes les lois que nous prenons, que ce soit des lois importées. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Et réellement, nous avons des ressources. Utilisons-les à bon escient. Or, ce qui se fait actuellement, nous dilapidons nos propres ressources. Et nous tendons la main à l'extérieur pour dire « Venez nous aider ». Mais nous devons nous-mêmes d'abord utiliser à bon escient nos propres ressources et faire en sorte que ce qui vient de l'extérieur ne soit qu'un complément. Mais aujourd'hui, on a l'impression que c'est ce qui vient du dehors qui est important et que ce que nous faisons, ce que nous dépensons à l'intérieur ne l'est pas. Et ce que nous dépensons à l'intérieur, c'est généralement de la corruption, des détournements. Et ça ne peut pas continuer. Nous avons beau dénoncer les autres, à juste raison, puisque eux aussi continuent de maintenir leur politique de domination et leur politique d'exploitation, nous devons continuer à dénoncer cela. Mais en même temps, nous devons prendre des mesures qui nous incombrent pour aussi résoudre les problèmes qui sont à notre portée. de l'extérieur. Merci. Merci. Merci.